Lorsqu'une partie de la route doit être fermée à la circulation, un itinéraire de déviation est provisoirement mis en place. Cet itinéraire est jalonné de jaune à l'aide de panneaux d'indication et de direction. Le conducteur est averti qu'il devra quitter l'itinéraire normal par un panneau de présignalisation de la déviation, généralement assorti d'indications de distance. Ensuite, un autre panneau annonce l'itinéraire de déviation et indique la ville visée par ce trajet. La bifurcation induite par la déviation est signalée par les balises de position, la plupart du temps assorti de panneaux interdisant l'accès à la route normale. Une fois engagé sur l'itinéraire de déviation, le conducteur est guidé par des panneaux de direction jaune à chaque intersection ou carrefour. Lorsqu'une déviation concerne uniquement certains usagers, des symboles d'interdiction ou d'obligation sont dessinés sur les panneaux de présignalisation ainsi que sur les panneaux directionnels. Les pictogrammes permettent d'identifier les usagers concernés par la déviation. Lorsque plusieurs itinéraires temporaires se chevauchent, ils sont identifiés par une lettre ou une abréviation. ... ... ... Sous-titrage ST' 501